Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année Aussi joyeuse et chaleureuse que possible malgré le contexte sanitaire Libre à vous et de retour sur Radio Causse Commune Notre invité principal aujourd'hui est Henri Verdier Ambassadeur pour le numérique Avec également au programme la chronique de Marie-Odile Morandi Qui va nous parler de collectivité locale et logiciel libre La chronique d'Isabella Vanny sur l'association Arcaf Autodéfense et ressources pour le choix et l'autonomie des femmes Et leur rapport au logiciel libre Nous allons parler de tout cela dans l'émission Libre à vous du jour Vous êtes sur la radio Causse Commune, la Voix des Possibles 93.fm en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site CausseCommune.fm Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April Le site web de l'April c'est april.org Et vous y trouverez une page avec les références utiles Et les moyens de nous contacter Nous sommes mardi 5 janvier 2021 2021, excusez-moi Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast A la réalisation de l'émission mon collègue Étienne Gonu Bonjour Étienne Salut Fred Alors si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct N'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio Pour cela rendez-vous sur le site de la radio CausseCommune.fm Cliquez sur le bouton de chat Et rejoignez-nous sur le salon dédié à l'émission Dièse Libre à vous Nous vous souhaitons une excellente écoute Et tout de suite, place au premier sujet Les choix voire les coups de coeur de Marie-Odile Morandi Qui met en valeur 2 ou 3 transcriptions dont elle conseille la lecture C'est la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture De Marie-Odile Morandi Animatrice du groupe Transcription de l'April Bonjour Marie-Odile Bonjour Frédéric Bonjour à tous les auditeurs et auditrices Alors aujourd'hui, thème début d'année, les résolutions Le thème de ton intervention Une résolution de début d'année pour chacune de nos 36 000 communes Nous t'écoutons Tout à fait Au cours de l'année 2020 Diverses personnes représentant des communes Ou des collectivités locales Sont intervenues dans l'émission Libre à vous Pour présenter l'engagement de leur entité En faveur du logiciel libre Nous avons ainsi pu écouter Le directeur de Nancy Ville numérique Qui représente un bassin de 280 000 habitants Mais aussi l'adjointe au maire de Saint-Martin-du-Riage Petite commune de 5 600 habitants Preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être une grande commune Une grande collectivité pour s'engager Dans les propos tenus par les intervenants et intervenantes J'avais remarqué beaucoup de similitudes Que j'ai souhaité rassembler dans la chronique d'aujourd'hui Vous retrouverez les liens vers les diverses transcriptions Sur le thème de l'April Sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui Sachant qu'il y a un peu plus de 36 000 communes en France Qui ont les mêmes missions Un vœu en ce début de nouvelle année Serait d'inciter chacune à se lancer Dans un projet de migration vers le libre Qui sait ? Les garanties de transparence, d'interopérabilité Et d'indépendance permises par le logiciel libre Sont vantées Avec la possibilité de faire des modifications De développer des usages spécifiques Du fait de son code source Ouverts et accessibles Le mot mutualisation Est aussi à l'honneur Avec la possibilité de partager un service informatique Entre différentes communes Qui travaillent effectivement de concert A développer des usages et des outils communs Pour bien démarrer son projet Il faut de bonnes bases Il faut un élu qui ait compris Les bienfaits du logiciel libre Pour sa collectivité Cet élu doit être soutenu par le maire Et les responsables du service d'information Une équipe ou une seule personne Qui partagent ces mêmes valeurs Qui seront curieux Voudront comprendre comment tout fonctionne Avec la volonté de répondre Effectivement aux besoins des utilisateurs Il faut alors planifier ce qu'on va renouveler Ou ce qu'on va mettre en place Et qui sera du logiciel libre Les méthodes utilisées se ressemblent Pratiquement partout Le projet de migration commence avec la bureautique libre Suivie de la missagerie électronique Pour réussir, il faut préparer une bonne communication Autour du projet Organiser des réunions d'information Avec l'ensemble des futurs utilisateurs Et utilisatrices Les écouter Expliquer pourquoi on désire S'orienter vers tel logiciel de bureautique Il faut ensuite mener la conduite du changement Avec, si possible, une personne en interne Qui fait de l'accompagnement personnalisé au quotidien Prend en compte les réalités et les pratiques de chacun et chacune Afin de rassurer et de donner envie de s'anger Dans cet accompagnement, il faut prendre son temps Ne pas avoir d'objectif chiffré ou daté Ne rien imposer En forme de clin d'œil La ville de Fontaine a décidé de faire migrer en premier les décideurs Les élus, le maire En effet, ce sont des utilisateurs exigeants Ce sont eux qui ont pris la décision C'est donc une façon de montrer qu'ils l'assument Souvent, on commence par installer des outils libres Autant que possible sur l'ensemble des postes Windows Le remplacement de Windows par un système d'exploitation libre Phase ultime d'un projet de migration Est alors facilité par le fait que les utilisateurs Retrouvent l'ensemble des logiciels auxquels ils sont habitués Avec une interface un peu différente Mais les outils n'ont pas changé Des freins sont signalés Le manque de culture informatique concernant le logiciel libre est dénoncé Les stéréotypes ont la vie dure dans l'inconscient Les personnes pensent encore que le logiciel est moins bien puisqu'il est gratuit Au cours des réunions d'information Il faut tordre le coup à cette idée reçue Expliquer que le libre a aussi un coût Au minimum celui du premier développement Les réticences aux changements sont humaines Quand on s'est accoutumé à un outil Il est compliqué de modifier ses habitudes et cela peut engendrer de l'inquiétude Pour pallier ces freins, l'importance de la formation a été soulignée par tous les intervenants Cette formation est l'occasion de remettre à niveau l'organisation par chacun de son travail quotidien Une meilleure utilisation des fonctionnalités offertes par les logiciels libres permet une montée en compétence de toutes et tous Le logiciel est alors vécu comme vecteur d'émancipation dans la relation à l'informatique Il permet aussi de gagner en autonomie en indépendance sur la gestion des logiciels vis-à-vis des grands éditeurs du marché Les avantages remarqués sont considérables Le souci des dépenses, donc des coûts, est primordial dans une collectivité puisque les budgets sont à la baisse En déployant des logiciels libres, l'économie du coût des licences est un fait L'argent économisé est investi dans la formation des agents, dans l'acquisition de prestations d'accompagnement, dans la personnalisation des outils C'est donc plus un déplacement des coûts La dépense devient une démarche d'investissement pour se réapproprier son système d'information Centraliser tous les achats informatiques au niveau d'un seul service informatique Mutualiser entre communes réduit en cours les dépenses Ce souci d'optimisation de la dépense des deniers publics avec cette façon de dépenser autrement fait partie de l'éthique de l'élu politique d'une ville C'est pour tous et toutes un enjeu déontologique Les revenus des grands acteurs américains qui vendent du logiciel privateur partent en Irlande, aux Etats-Unis et ces sociétés sont bien souvent championnes de l'optimisation fiscale Or, participer à la société, c'est aussi payer l'impôt Il s'agit de faire en sorte que les sociétés avec lesquelles la collectivité travaille soient fiscalisées en Europe et en France de préférence Trouver des compétences locales, faire travailler les écosystèmes locaux relève de la responsabilité d'un élu Les prestataires locaux seront des habitants du territoire qui bénéficient de l'ensemble des infrastructures de la commune qui sont inscrits dans le tissu économique local Ces prestataires qui deviennent des partenaires sont tournés vers l'utilisateur et non pas vers leur chiffre d'affaires On recrée ainsi de l'emploi au niveau local et on participe à l'animation économique du territoire Un autre aspect souvent mentionné de cette éthique concerne la vie privée et les données personnelles des utilisateurs Les systèmes libres ne demandent pas nos données personnelles pour en faire commerce Ce sont des systèmes d'information loyaux dans lesquels on peut avoir confiance Ne plus être tributaire du monopole exercé par les GAFAM Ne plus subir les contraintes de ses acteurs Reprendre la maîtrise des logiciels et des données permet d'acquérir une indépendance au niveau technique, au niveau sociétal, au niveau politique La similarité qui existe entre les valeurs du libre et les valeurs du service public a été régulièrement relevé Le logiciel libre permet d'injecter toujours plus de liberté toujours plus d'égalité toujours plus de fraternité dans ce qui est fait dans tous les projets que nous portons nous affirme le représentant de Fleury-les-Aubrées Les collectivités qui sont intervenues sont aussi tournées vers l'avenir avec l'objectif d'installer, in fine, un système d'exploitation libre GNU-Linux Elles souhaitent aussi ne pas rester uniquement au stade utilisateur mais développer ou augmenter leur contribution au libre Les fonctionnalités ajoutées au logiciel seront déposées sur les forges ces plateformes où sont stockés les codes à disposition de tous Puisqu'ils sont libres, ces logiciels pourront être utilisés à titre individuel par les citoyens par des entreprises et par d'autres collectivités Ce commun logiciel pourra bénéficier à toutes et tous avec réappropriation collective d'une informatique responsable et libre dont nous sommes tous dépendants dans nos relations sociales et dans nos relations avec les administrations Il a été remarqué que l'écosystème du libre est très riche aujourd'hui avec des communautés qui s'entraident, de nombreuses entreprises du libre le Conseil national du logiciel libre sans oublier les associations souvent citées comme l'Adulacte Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales et l'April Migrer vers le logiciel libre, n'est-ce pas à la portée de nos 36 000 communes ? Il faut oser, nos collectivités ont un rôle à jouer pour promivoire grâce au libre, les valeurs de partage et de solidarité C'est le souhait que nous faisons en ce début d'année 2021 Merci pour ce souhait, j'y rajouterai peut-être même la migration de l'État dont on va peut-être parler tout à l'heure vers le logiciel libre Je tenais à profiter de ce début d'année pour te féliciter Marie-Odile notamment pour les 149 transcriptions effectuées en 2020 ce qui représente 115 heures d'audio et de vidéos et les personnes qui t'ont aidé à relire donc n'hésitez pas à aider Marie-Odile et ces personnes vous allez sur april.org et vous trouverez les références pour contribuer et tout à l'heure je pense qu'on va reparler de quand tu parlais de FORGE je précise que le Chapril qui est notre service libre et loyaux et éthique vous propose une FORGE actuellement donc vous allez sur chapril.org et peut-être que tout à l'heure dans le sujet suivant on parlera peut-être d'une FORGE de l'État un jour on va voir avec notre intervenant Henri Verdier que Marie-Odile tu as très souvent transcrit Tout à fait Je te souhaite une bonne fin de journée, à bientôt Merci, bonne émission, au revoir Au revoir Alors nous allons faire une pause musicale Aujourd'hui notre programmateur musical Eric Frodin du site oboudufil.com nous fait découvrir l'artiste brésilien du nom de Guilherme Arcoverde qui se fait connaître sur le web sous le pseudonyme de Guifrog Depuis 2009, cet artiste enregistre des remixes et morceaux originaux chez lui et dans sa chambre qu'il partage librement sur internet Nous allons écouter Beyond the Warrior qui est un bel exemple de musique composée à notre époque mais qui sonne comme un morceau instrumental du Moyen-Âge On se retrouve juste après Belle journée à l'écoute de Coscommune La Voix des Possibles Coscommune 93.1 La Voix des Possibles 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 Nous venons d'écouter Beyond the Warriors donc de l'artiste Guifrog disponible sous licence libre Creative Commons attribution donc cessez-bail et vous retrouvez les références sur le site de l'April april.org sur le site de la radio causecommune.fm et l'artiste a son site sur le site bencam.com. Beaucoup de sites, mais vous allez sur april.org ou causecommune.fm et vous aurez référence. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 et en DB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Bonjour Henri. Bonjour. Alors si vous souhaitez participer à cette conversation, réagir, poser une question, rendez-vous sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton chat et salon dièse Libre à vous. Je surveille le salon et je relierai les questions éventuellement ou vos remarques. Alors, ambassadeur pour le numérique. Selon Wikipédia, un ambassadeur est un représentant d'un état auprès d'un autre ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. On connaît depuis longtemps cette fonction auprès des états étrangers, mais l'ambassadeur pour le numérique c'est plus récent et sans doute ses missions ne vous sont pas connues, chers auditeurs et auditrices. Donc notre invité Henri Verdier va vous faire connaître ce rôle d'ambassadeur, ses missions, mais aussi on va parler et beaucoup de logiciels libres, de données publiques, car Henri Verdier dans son parcours a été notamment ancien directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'état, donc beaucoup de choses. Alors première question, pour en savoir un peu plus sur vous Henri, petite présentation de votre parcours personnel ? C'est un parcours qui suit un peu l'histoire du numérique, puisque en 1995 je menais des études qui me prédisposaient à enseigner, et puis je suis tombé un peu par hasard sur internet, et on a créé avec des amis dont Xavier Lazarus, qui est devenu le fondateur d'Elia Partners un bon VC français, dont Fred Potter Alors un VC c'est un venture capital donc un capital risqueur. Dont Fred Potter qui a contribué largement à la conception de la Freebox et puis qui a créé Netatmo plus tard. On a créé une sorte de web agency en 1995, donc il y avait 15 000 internautes en France, c'était c'était un peu confiant dans le futur. Et puis en 1999, on l'a transformé en entreprise qui faisait de l'éducation numérique avec Odis Jacob, qui a pris le contrôle de la boîte et qui nous a financés. On a travaillé avec Charpac sur une magnifique pédagogie qui s'appelait La main à la pâte. La main à la pâte, oui. C'était passionnant la tentative d'amener de l'innovation numérique, de la personnalisation, de l'interactivité de l'ouverture vers l'extérieur dans l'école. Et puis c'est juste que le marché de l'éducation numérique dans l'école, il n'a pas beaucoup décollé pendant ces années-là. Donc on a arrêté en 2007, j'ai créé quelques autres boîtes, dont une sur ce qu'on appelait ça les Big Data à l'époque, en 2010. Et puis j'avais quand même un goût de l'action collective, donc avec des amis, on a créé un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui est une belle partie de ma vie. En Ile-de-France. Donc c'était le pôle des industries de création culturelle en Ile-de-France. Il y avait des robots, il y avait des jeux vidéo, il y avait des effets spéciaux pour le cinéma, il y avait des web-services dans tous les sens. Aujourd'hui, Cap Digital a plus de 1000 start-up, 250 labos publics et privés de recherche et 25 grands groupes. On avait lancé un très beau festival qui s'appelait Futur en scène, qui a eu un peu plus de mal quand il a dû faire face à... Vous voyez, j'oublie même le nom, celui de Publicis, là. Ah là, je ne me souviens pas. Qui a lieu tous les ans en juillet. Mais qui existe encore un peu dans un format un peu plus réduit. Et puis en 2013, on m'a proposé de rejoindre l'État. Ce qui a été un moment de grand bonheur. D'abord pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'Open Data, à la tête de la mission État Lab. Mais très vite, on a ouvert les données publiques, et puis le code, et puis le code source des modèles avec OpenFisca et des choses comme ça. Et puis en 2015, on m'a proposé de diriger la direction intermédiaire du numérique et du SI de l'État. Où là, j'ai essayé de porter à la fois le libre, les méthodes agiles, les stratégies fondées sur la donnée, l'ouverture aux écosystèmes. Et il y a deux ans, on m'a proposé de conduire la diplomatie numérique française en devenant ambassadeur pour les affaires numériques. D'accord, c'est une présentation effectivement parfaite, parce qu'on voit bien ce passage de rôle d'entrepreneur aux fonctionnaires de l'État. Vous avez parlé de la DINSEC, donc la Direction Intermédiaire du Numérique et des Systèmes d'Information et de Communication de l'État, et de votre rôle autour de l'Euchelie Méthode Agile. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais en même temps, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce rôle d'ambassadeur pour le numérique, parce que c'est sans doute relativement récent, mais vous allez nous le dire. Mais surtout, la question quand on a évoqué ce sujet, les gens nous ont dit, mais c'est pourquoi un ambassadeur pour le numérique, et c'est quoi un ambassadeur pour le numérique ? C'est quoi les missions ? Peut-être que la deuxième partie vous intéresse plus, parce que vous ne connaissez pas encore la première. En fait, les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le destin des États et le destin des relations internationales est maintenant déterminé par la révolution numérique, et à quel point, en retour, les États s'emploient à déterminer l'avenir du numérique. On ne réalise pas, mais dès qu'on pense 5 minutes, on réalise que la prochaine guerre commencera peut-être par une cyberattaque, que la maîtrise de l'intelligence artificielle est clairement devenue un enjeu dans des rapports de puissance, que le conflit, la tech war entre la Chine et les États-Unis... Donc la guerre technologique. Oui, mais je les cite eux, puisque justement la France récuse l'idée qu'il y aurait une guerre technologique. Cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis détermine largement le futur de l'Europe, qu'on ne peut pas envisager l'aide au développement de l'Afrique sans penser à ses infrastructures logicielles, qu'on ne peut pas défendre sérieusement la francophonie si on n'a pas un regard sur ce qui se passe sur la toile. Et donc vous voyez qu'il y a de très nombreux enjeux de géopolitique qui sont du ressort de la diplomatie et qui ont un rapport avec le numérique. Et il y avait une diplomatie numérique bien avant qu'on la formalise dans le rôle d'un ambassadeur pour le numérique, puisque la France a un siège à l'Internet Governance Forum, a un siège à l'ICAN, plaide à l'OCDE pour une fiscalité pour le numérique. Et donc, pour commencer, je pourrais dire que l'ambassadeur pour les affaires du numérique, il est celui qui représente la France dans ces négociations-là. C'est-à-dire qu'il y avait déjà effectivement des négociations et des personnes qui agissaient, mais là, il y a eu besoin d'un rôle spécifique d'ambassadeur avec un statut d'ambassadeur. Voilà, donc à la fois pour deux raisons. Vous avez rappelé que l'ambassadeur, c'est aussi le titre de celui qui souvent est plénipotentiaire, c'est-à-dire qu'il vient présenter son pays avec le mandat de négocier. Et si vous n'êtes pas ambassadeur, en général, vous n'êtes pas plénipotentiaire. Et puis, il y avait le fait que, au fond, ces sujets étaient éparpillés au sein du ministère des Affaires étrangères. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire une sorte de carte des gens qui traitaient de sujets numériques au Quai d'Orsay, et j'en ai trouvé plus de 50 un peu partout. Je ne sais pas, il y a ceux qui ont inventé les visas start-up pour les entrepreneurs qui veulent investir en France, il y a ceux qui travaillent sur la fiscalité, enfin, tout ce que je viens d'énumérer. Et donc, le fait que ce soit maintenant porté par un ambassadeur permet d'unifier toutes ces forces dispersées puisque ce ne sont pas mes équipes, mais je peux leur donner des mandats ou les interopérer parce que j'ai le titre d'ambassadeur. J'ai une petite question avant que vous reveniez sur le détail des missions. Vous parlez du Quai d'Orsay parce qu'évidemment, en tant qu'ambassadeur, vous dépendez du Quai d'Orsay. Mais dans les négociations internationales autour du numérique, de l'informatique depuis très longtemps, il y a un autre ministère qui joue un rôle important et souvent en défaveur, on va dire, des libertés et des droits des personnes. C'est le ministère de la Culture. Donc, est-ce que vous unifiez aussi ces personnes qui travaillent au ministère de la Culture ou c'est vraiment spécifique Quai d'Orsay ? L'État est sérieux et la France est d'ailleurs assez solide sur l'intérêt ministériel. Donc, on part avec des mandats quand on touche aux intérêts d'autres ministères. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez la culture. Historiquement, la culture en France a toujours poussé pour l'extension. Absolument. Comme beaucoup de gens, je me suis éveillé à la conscience de la technopolitique dans les controverses autour d'Hadopi. Et de la loi droit d'auteur en 2006 avant aussi. Voilà. Les années 2000. Il a aussi changé. Franchement, sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, on peut aussi considérer que le ministère de la Culture se vit comme le ministère de la liberté d'expression et qu'il a quelque chose à dire sur la liberté d'expression et qu'il le fait. Non, en général, effectivement, quand on part, il y a des questions qui sont clairement quai dorsé et il y a des questions qui sont arbitrées avec, par exemple, le ministère de l'Intérieur, avec, par exemple, le ministère des Affaires de l'Économie et des Finances ou avec le ministère de la Culture. Donc, de l'interministériel. Donc, souvent, on a d'abord une phase de validation interministérielle, bien sûr. D'accord. Et alors, une question de date, est-ce que vous êtes le premier ambassadeur pour le numérique ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant de... De quand ça date, cette fonction ? Je crois que l'apparition de l'expression, enfin, ils avaient dit tech ambassadeur, effectivement, c'est les Danois qui ne l'avaient pas pensé tout à fait la même chose comme nous, qui avaient dit les big tech, les GAFA, comme on dit souvent en France, ont un tel poids sur notre destin que nous allons ouvrir une représentation permanente à San Francisco et nous aurons un ambassadeur, en tout cas, c'était un vrai diplomate, pour parler avec ces entreprises. Kasper Kling. On voit quand même le professionnel qui avait bien préparé. J'ai bien connu Kasper. Donc on va juste préciser pour que les gens comprennent bien que là, c'est l'inverse dont on parle, c'est qu'en 2017, le Danemark nomme un ambassadeur auprès de ce qu'on appelle les GAFA, les géants du net. Oui, pas auprès parce qu'il n'y a pas de lettres de créances. Non, il n'y a pas de lettres, en tout cas, bon. Voilà, et qu'aujourd'hui, donc depuis mars 2020, il est vice-président en charge des affaires publiques pour Microsoft Europe, donc il a rejoint le M des GAFA. Donc on disait si tu restes plus de trois ans dans le même poste, tu vas devenir trop proche du pays que tu es chargé de traiter. Donc peut-être que Kasper était trop longtemps en poste. Six mois plus tard, la France a créé l'ambassadeur pour numérique. Le premier, c'était David Martinon. Donc en 2017. La même année, mais six mois plus tard. Et nous, on ne l'a jamais positionné comme quelqu'un qui représentait l'État vers une puissance qui serait des entreprises. C'était pour aller à l'Ikan. Oui, dans les organismes internationaux. Ce n'est pas la même chose que le Danemark. C'est peut-être ce que je ne vous ai pas dit. Donc je vous ai expliqué à quel point il y a du numérique dans la géopolitique et vice-versa. Donc globalement, aujourd'hui, le périmètre de l'ambassadeur pour numérique, je le présente souvent comme une espèce de boussole avec quatre flèches. On a des grands sujets autour de la sécurité. Autour de la sécurité, il y a la cybersécurité. Et là, c'est clairement un sujet de droit de la guerre. Enfin, nous, on dit droit humanitaire. Mais c'est droit de la guerre. Donc qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui n'est pas permis ? Comment on contrôle ? C'est du droit international. Et puis, il y a des sujets de sécurité sur les contenus. Et là, la discussion internationale sur comment faire face. Alors, il y a un vaste spectre. Vous parlez de la régulation des contenus ? On a un mot à dire sur la régulation des contenus. Quand ça touche les ingérences étrangères dans les élections, quand ça touche la régulation de la haine. Alors, la haine, souvent, le Quai d'Orsay, finalement, se retrouve quand même dans les dossiers. Parce que, tant qu'ils sont en France, on n'a rien à dire. Mais ensuite, on essaye d'en faire des textes européens. Et on arrive là dans le dialogue européen. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas trop bien réussi à ce gouvernement récemment. Mais on ne va pas aborder ce sujet en détail. Ou ça allait bien réussi, je ne sais pas. Donc, on a des sujets de sécurité, des infrastructures et des contenus qui sont là, souvent, avec des gens très régaliens dans lesquels on croise des militaires, des services, etc. On a des sujets de gouvernance internet. Donc, on tient le siège à l'ICAN, par exemple. Rappelez juste que c'est que l'ICAN pour les gens qui nous écoutent. L'ICAN, c'est l'International Association Assigning Numbers qui gère notamment les attributions de noms de domaine. De noms de domaine, etc. Et donc, l'an dernier, par exemple, on a mené un combat dont je suis assez fier pour tout dire puisqu'on a failli assister à la privatisation subreptice du point org. Ah oui, la vente du point org. Qui avait été vendu à un fonds d'investissement. Comment il s'appelle déjà ce fonds ? Ethos Capital. Ethos Capital, oui. Lui-même fondé par l'ancien directeur général de l'ICAN qui venait de faire voter par son board, malgré l'avis négatif de tous les adhérents, le fait qu'il allait se vendre à lui-même le point org. Et je peux dire que, bien sûr, il y a des... Donc vous avez agi là-dessus ? Ah, plus que ça. D'accord. Clairement, le premier pays qui a, en tant que pays, parce qu'avant nous, bien sûr, l'Electronic Frontier Foundation... Oui, l'après, on avait co-signé la lettre de l'Electronic Frontier Foundation. avait manifesté leur désaccord. Mais le premier pays qui a battu le rappel en disant « Ne l'acceptons pas, c'est inacceptable, etc. » C'est la France qui, ensuite, a entraîné l'Allemagne, l'Europe. Mais la vérité qui est vexante pour vous et pour moi, c'est que c'est probablement la tournée générale de Californie qui a réclé la querelle en disant « Si vous faites ça, je vous refrépais les 20 ans d'impôts auxquels vous avez échappés parce que vous étiez non for profit. » Cela dit, on a au moins l'honneur d'avoir sonné la charge et dit qu'un pays que les États se préoccupaient de l'intérêt général. Donc, sécurité, de la diplomatie économique comme la question de la fiscalité pour les affaires numériques qui, bien sûr, est d'abord portée par Bercy mais on suit de très près et dans un dialogue constant avec Bercy. Et puis, ne l'oubliez pas, la France a quand même une vraie grande diplomatie de valeur. La France, elle défend l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, le développement des pays émergents, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Puisque je vous sens taquin, vous allez dire... Y compris Gérald Darmanin ? Voilà, vous allez me dire au moins à l'étranger, vous me défendez. Mais aujourd'hui, on ne peut plus penser tout ça sans le penser à travers numériques. Donc en fait, il y a énormément de sujets numériques dans l'accompagnement de la transition numérique de ces politiques publiques-là. Et donc, l'ambassadeur pour les affaires numériques, il supervise tout ça, il harmonise tout ça et il met en mouvement des forces qui sont un peu partout au sein du Quai d'Orsay. Et il y a la langue française que vous avez parlé en introduction. Par exemple, on a fait... Cet hiver, par exemple, moi j'étais très fier, on a donné un coup de pouce et pour le coup, bête et méchant, on s'est retroussé les manches et on a aidé. Avec l'OIF, on a... Alors l'OIF... L'Organisation internationale de la francophonie. Voilà. Vous aussi, vous avez vos sigles. Oui, mais les personnes qui l'écoutent ne connaissent pas forcément tous les sigles. On s'est rendu compte que l'Afrique aussi allait devoir faire face à sa crise du Covid et qu'elle avait des États parfois moins structurés et qu'elle allait avoir des systèmes de santé encore plus à plainte que les nôtres et qu'elle a quand même des innovateurs, des entrepreneurs, des fab labs, etc. Et on a fait naître un mouvement tout bêtement en utilisant Slack. Mais nous, on a servi... Alors Slack, c'est un environnement propriétaire de travail collaboratif, on va dire. Un truc moins bien que les outils libres qui existent. Il se trouve qu'ils sont portés sur Slack. À la fin, on a fait vivre ce réseau de plus de 6 000 innovateurs africains qui, un peu partout, fabriquaient des masques, des respirateurs artificiels, des petits guides de bonnes pratiques sanitaires et qui s'entraidaient et qui se passaient des tips et des tuyaux et des ressources. Et là, on a juste servi de véhicule pour aider à cristalliser un mouvement dans l'énergie venait d'Afrique et c'était un très beau moment de travail diplomatique. D'accord. Alors sur le salon web, je vois une question que je vais la lire telle qu'elle... Enfin, c'est long. On semble noter à travers différents projets législatifs une tendance à déléguer une partie du pouvoir égalien aux grandes plateformes. On peut aussi penser à la tentative de la proposition de loi Avia sur la régulation de la haine de déléguer la sanction des propos haineux ou la directive droit d'auteur ministère de la culture, le contrôle de la lycéité des partages d'oeuvres par les internautes aux GAFAM. Partagez-vous ce constat ? Quelle est votre lecture de cet enjeu ? Ma lecture de cet enjeu, c'est que nous, on a plutôt été toujours défavorables à ce genre de logique puisque l'état de droit, ça commence par les règles de base de l'état de droit et c'est dans la démocratie que doivent se prendre les sanctions. Cela étant rappelé, pour répondre à la question en la montant à une certaine portée théorique. Premièrement, il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, on a eu des batailles homériques qui ont permis d'établir l'idée qu'il y avait un statut de l'hébergeur avec sa neutralité et un statut de l'hébergeur. Donc c'est la loi de la directive européenne de 2000 et la loi pour l'économie homérique de 2004. Bravo, vous êtes plus calé que moi. Qui va bientôt être revu, sans doute. Donc on avait l'hébergeur et heureusement, sinon on n'aurait sans doute pas eu la révolution Internet qu'on a rappelé qu'il était neutre au contenu et neutre à la responsabilité sur les contenus et l'éditeur qui prenait la responsabilité sur les contenus. Et on a vu arriver un business essentiellement de la nature des contenus puisque son placement publicitaire dépend de la nature du contenu. Donc là vous parlez de Facebook et compagnie. C'est le business de la plupart des réseaux sociaux, oui. Qui en plus, par la publicité personnalisée et la personnalisation du contenu et le croisement des deux, a quand même un rôle de curateur, de vous l'appeler comme vous voulez. Et quelque part, moi je pense qu'on ne tranchera cette querelle que quand on aura solidement construit le tiers statut et construit... Entre hébergeur, éditeur ? Oui. Quand on aura compris quelle est la responsabilité précise et jusqu'où elle va de celui qui certes n'a ni financé ni écrit les contenus mais on a mis certains en avant et d'autres non et a joué un rôle quand même dans leur présentation. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore clairement ce statut. On a commencé à le préparer dans le directif sur les retraits de contenus terroristes qui est aussi un des sujets qu'on suit mais ce n'est pas encore un consensus général. Et puis on a un deuxième problème c'est que... Vous voyez bien Facebook par exemple, ce gargariste d'avoir mis 36 000 modérateurs juste pour enlever ce qui contrevient à ces CGU. On ne va pas mettre... Commission générale d'utilisation. Oui. On ne va pas mettre... Alors même si vous dites la France c'est 1% de la population mondiale mais on ne va pas mettre 360 gendarmes juste pour lire Facebook toute la journée et autant sur Twitter et autant sur TikTok et autant sur Snap et autant sur... Donc tout le monde cherche une solution scalable en fait qui passe l'échelle. À titre personnel, je trouve que ces approches j'ai un devoir de réserve comme vous le savez montrent en tout cas une pensée pas assez numérique. C'est-à-dire que... Et notamment une absence de réflexion sur les dimensions systémiques. Sur le fait que justement un combat sur la transparence des algorithmes de préparation des contenus un débat public et collectif sur ce qu'on permet ou pas à ces algorithmes de sélection des contenus. Enfin je pense que les réponses... On le voit par exemple dans la stratégie de Twitter qui commence à chercher des petits trucs qui vont freiner la viralité. Vous avez remarqué... Oui par exemple sur le... Ils avaient échangé récemment sur les retweets par défaut il fallait mettre un commentaire... Et depuis quelques semaines ils vous disent est-ce que t'es sûr que tu veux partager ce truc ? Tu l'as pas lu. Ils auraient lu de la friction quelque part. Voilà, ils mettent de la friction. Absolument. Ça avait commencé avec WhatsApp qui a empêché qu'on forwarde à plus de 10 personnes à la fois un message reçu sur WhatsApp. Donc je pense que tout ça marque une insuffisance de pensée d'ingénieur en fait de pensée systémique. Et pour conclure parce que c'est une question et je suis sûr que vous en avez d'autres mais il y a quand même un point très important. Ce que cherche quand même en vérité le secrétaire d'État numérique c'est quelque chose qui rappellerait un peu la régulation des banques. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les banques ? On ne leur demande pas d'attraper tous les mafieux ou... Bon, on leur demande d'avoir des... Elles ont des obligations de diligence. Elles doivent avoir suffisamment de data et prendre certaines sécurités elles-mêmes et être capables de transmettre les données aux autorités en cas de besoin. Et elles ne passent pas à les mêmes autorités à un juge d'instruction qui cherche un criminel à traque fin ou à... Traque fin, c'est la partie financière. Traque fin qui cherche de la faute fiscale. De la faute fiscale. De la faute fiscale de délinquance ou à l'administration fiscale. Et donc tout le monde cherche en ce moment à définir quel sera le devoir de diligence qui sera imposé à ces entreprises pour que les autorités puissent faire leur travail. Donc je fais partie de ceux qui pensent qu'on leur avait délégué trop de pouvoir d'appréciation plus une incitation à sur-censurer. Donc je n'étais pas confortable et je l'avais dit dans la loi Avia. Mais il faut bien comprendre que tant qu'on n'aura pas ce tiers-statut, une pensée d'un système qui ne soit pas intrinsèquement pervers et une claire idée des obligations de diligence de ces entreprises, on n'aura pas de bonne solution. D'accord. Alors, on reviendra sans doute sur ce sujet pas aujourd'hui mais peut-être dans une autre émission et avec d'autres personnes parce que c'est un sujet évidemment complexe et qui va occuper au niveau européen et au niveau français. Peut-être qu'on aura une prochaine loi numérique de ce gouvernement ou du prochain, je ne sais pas. Ah oui, j'ai une question d'ailleurs. Je reviens sur l'ambassadeur pour le numérique. Quand vous êtes nommé, vous n'êtes nommé pas pour une durée précise ? Non, ça c'est comme directeur interministère, c'est nommé en conseil des ministres et révocable tous les mercredis. C'est-à-dire que si le secrétaire des tâches numériques change, vous pouvez changer ? Non, parce que moi, je dépends et je réponds aux ministres des Affaires étrangères. Je faisais référence à autre chose, mais bon. Alors, il y a des gens qui sont très taquins sur le salon web. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre direct. Causescommune.fm bouton de chat salon dièse libre à vous. Marie-Odile qui dit tirons au sort 35 citoyens qui vont décider. Bon, c'est très taquin mais cette solution du tirage au sort n'est pas sans démérite dans d'autres contextes. Mais on va revenir quand même sur notre sujet parce que le temps file vite. Donc, on a bien compris le rôle d'ambassadeur pour le numérique. Vous avez parlé un petit peu de certaines choses que vous avez faites. Est-ce que vous auriez rapidement cité, peut-être si on ne l'a pas encore fait, un ou deux résultats vraiment que vous avez obtenus depuis 2018 ? On a parlé de le point or. On a parlé effectivement de ce qui s'est passé en Afrique. Est-ce que vous voulez citer un autre exemple ou deux ? Oui, mais après, la diplomatie, c'est un sport collectif et d'influence. Donc, les résultats spectaculaires, à la limite, on pourrait presque dire que c'est la preuve d'un échec diplomatique. Quand ça ne se voit pas... On a quand même réussi à, malgré une opposition très forte de la précédente administration américaine, à construire le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle pour créer un cadre... La précédente, celle de Donald Trump ? Oui, pour créer un cadre international de réflexion sur la régulation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais moi, je trouve qu'effectivement, le plus important, c'est qu'on imbibe à la fois les diplomates d'une certaine pensée du numérique. J'ai dû faire lire l'article de Lessig les sigles, l'article préféré de mon collègue Étienne Gonu. D'ailleurs, en général, on tombe sur le FramaBlog quand on le recommande. Donc, j'ai dû le faire lire des centaines de fois. Mais c'est important de dire qu'il y a des batailles qui se jouent dans les infrastructures. Vous avez peut-être vu que, par exemple, en ce moment, Huawei propose à l'Union Internationale des Télécommunications un nouveau protocole TCPIP. Beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus stable et beaucoup plus centralisé et beaucoup plus facile à réparer si jamais des gens en abusent. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'on est en train de diffuser l'idée qu'il y a de la tech dans la Diplo et, en retour, d'essayer de diffuser que dans la régulation de la tech, les communs, l'ouverture, la société civile, etc., ça fait partie de la solution et qu'on ne doit pas penser la régulation de la tech comme celle de l'aérospatiale. D'accord. Dernière question sur cette partie-là. Vous avez parlé d'une équipe tout à l'heure ou vous êtes secondé par une équipe de combien de personnes ? Donc, nous, on a une petite équipe de trois personnes qui fonctionne un peu comme un cabinet autour d'un ministre mais qui m'aide, du coup, à mettre en mouvement la cinquantaine de personnes dont j'ai parlé qui ont chacun leur propre directeur et puis, j'ai pu quand même ramasser trois francs six sous et lancer une de ces startups d'État format que j'avais inventé à la DINZIC et donc, il y a une petite équipe de devs, de développeurs, de développeurs, agiles et full stack. Expliquez full stack, là, parce que ce n'est pas à moi de l'expliquer ici, c'est à vous. C'est vous l'intervenant. Moi, je ne connais rien, moi, ces sujets. Donc, une petite équipe de développeurs comme on les aime qui, notamment, travaillent sur, par exemple, pour citer une des choses qu'on a fait, vous pouvez la retrouver sur le site 10info.kdorsay.fr. On fait un outil qui aspire toutes les CGU d'une cinquantaine de grandes entreprises du numérique et qui traque les diffs parce que vous avez remarqué que non seulement ces conditions générales d'utilisation sont plus longues que Cyrano de Bergerac en nombre de mots, mais en plus, elles changent tous les 15 jours et sans qu'on vous notifie qu'elles viennent de changer. Et nous, ça nous permet de réhistoriciser ces changements et de voir s'ils nous ont pipoté dans la négociation ou pas, de voir comment ils réagissent à une crise comme le Covid, à une nouvelle loi qu'on vient de passer, etc. Et de mieux négocier avec eux parce qu'on les met devant leur responsabilité. Naturellement, c'est un logiciel libre. Vous pouvez en prendre le code source sur GitHub. Ah ! Oui, je sais. Non, on va en parler après. Non, mais c'est pas grave, on va en parler après. Mais on avait notre compte avant que ce soit Microsoft. Et bien sûr, on essaie de faire naître une communauté de contributeurs qui eux-mêmes ramènent leurs archives, leurs observations et tout ce qu'ils ont pu aspirer depuis le temps dans d'innombrables entreprises de numérique. D'accord. Alors GitHub, c'est pas le problème, c'est pas que ça appartient à Microsoft. C'était déjà un environnement privateur sur GitHub, mais on va en parler après, justement. Et donc, on va faire une petite pause justement entre la première partie, donc la découverte de ce rôle d'ambassadeur du numérique et d'Henri Verdier. J'ai bien vu les questions sur le salon web, notamment c'est quoi la définition des commons. On va en parler après la pause musicale, justement. Et donc, on va faire une courte petite pause musicale. On va continuer par la découverte de cet artiste, donc Guy Frog, on va écouter Tormenta. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Sous-titrage ST' 501 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 à OpenStreetMap et que vous pouvez les retrouver sur coscommune.fm et april.org. Je vous laisse poursuivre. Après, si on monte en théorie stratégique, ça veut dire que la souveraineté, ça peut se gagner en hégémonie stratégique, parce qu'on est les plus forts, mais ça peut peut-être aussi se construire en s'assurant que personne n'aura d'hégémonie stratégique et que toute cette famille mettait en vrac les communs contributifs, l'open data, le logiciel libre, etc., au fond, baissent la densité d'hégémonie stratégique et donc libèrent les États, les entreprises ou les citoyens. Et donc, nous essayons en ce moment d'en faire un axe très fort de notre diplomatie numérique, de convaincre l'Europe que c'est un sujet majeur pour un continent qui, malheureusement, n'est quand même pas le berceau des géants industriels du numérique, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, que ça peut être un axe très très important dans la coopération internationale, parce que vous savez très bien qu'un grand nombre de pays d'Afrique, en ce moment, ils sont contraints de se demander s'ils vont accepter l'Internet Facebook ou l'Internet Huawei ou un Internet trop trop cher financé par la Banque mondiale. Et on peut leur dire, vous savez, il y a quand même des solutions. Voilà pour cette question des communs, de l'open data et de l'open source. Ah, j'ai dit open source ! Vous avez dit open source, logiciel libre en France, mais c'est pas... Ah, c'est pas tout à fait pareil ! Ah, mais je suis bien d'accord, j'allais préciser, mais c'est effectivement pas tout à fait pareil. Il y a une version politique et puis une version, on va dire, plus économique déjà, mais à la limite, peu importe. Tout à l'heure, vous avez... Ou c'est peut-être moi qui ai parlé de l'AFD, l'Agence française de développement, et dans votre audition, donc sur la mission d'information, vous avez parlé des partenariats publics. Comment est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots ? Oui, alors c'est un sujet qu'on travaille en ce moment, et que l'AFD travaille en ce moment, avec mon équipe, parce que c'est évidemment donc une réponse au fameux partenariat public-privé, où on dit que, et dans la même logique, la puissance publique peut aider un commun et déléguer à un commun une partie de la mission de service public. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté, mais du coup, cette question fait réfléchir. La plupart des aides publiques au développement ont été faites dans des systèmes de prêts remboursables. Et donc, le plus facile, c'est quand même de dire au pays, je te finance une autoroute, tu mettras un péage, et tu me rembourseras chaque année par un truc. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on finance quelque chose dont on ne pourra pas tirer des recettes par péage, par enclosure, pour prendre une autre termine. Par enclosure, voilà. Et donc, on est en train de chercher des outils financiers, quand même, pour tout dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que parfois, on est en train de parler d'infrastructures qui peuvent être 100 fois moins chères qu'une autoroute. Donc, là aussi, nous ne cessons de montrer que l'existence d'un cadastre, par exemple, peut changer la donne dans un pays d'une manière incroyable. Puisqu'un pays sans cadastre, il a des paysans qui ont un bout de terre, mais qui ne peuvent pas aller voir une banque pour emprunter. D'accord. Donc, ils ne peuvent pas investir. Voilà, je passe la question suivante. Non, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant et qu'on va suivre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été, entre 2015 et 2018, le directeur, donc on va dire, un peu de la DSI de l'État, direction informatique de l'État, et aussi de la transformation numérique, dans laquelle vous aviez lancé pas mal de choses autour du logiciel libre, des pratiques agiles. Est-ce que vous voulez en dire un mot, justement, de pratiques agiles ? Oui, mais enfin, en un mot, c'est court. Oui, je sais. Mais bon, l'État, au fond, son informatique... Alors, DSI de l'État, DSI, groupe de l'État. C'est-à-dire que l'État, c'est 16 000 ingénieurs, informaticiens, pardon, 150 personnes à la DINZIC, c'est 4 milliards de budget, 10 millions à la DINZIC. Et donc, dans le privé, on appelle ça la DSI corporate, celle qui essaie de donner des règles, des standards, des bonnes pratiques, aux autres DSI qui ont le pouvoir. Le pouvoir féodal est financier, et des équipes, il est dans les autres DSI. Donc, à tous ceux qui disent qu'on n'a pas fait assez en 3 ans, je rappelle qu'on était là pour changer la trajectoire de puissances bien plus puissantes que nous. Et donc, dans ces 4 milliards, l'État, la moitié, c'est à peu près la masse salariale des informaticiens, puis il y a 2 milliards d'achats, à peu près 1 milliard de licences en tout genre, et à peu près 1 milliard de très grands projets dingues. Des trucs qui coûtent 80, 500, 800 millions d'euros, qui se font pendant 15 ans, et qui sont en dehors de tout comparable. Parce que quand vous faites le SI de paye d'un million de profs, juste, il n'y a aucun comparable au monde. Alors, certains éditeurs logiciels vont dire « Moi, je sais faire des sites paye ». Mais ils oublient que toute la fonction de ressources humaines de l'éducation nationale, c'est d'être sûr que le 1er septembre, à 8h du mat', 1 million de profs sont devant 13 millions d'élèves, chacun dans la bonne classe. Et donc, aucun logiciel de RH n'a été designé pour ça. Et face à ces projets phares, on a voulu montrer, avec mon équipe, qui était plein de gens qui venaient de tous les numériques, en fait, des startups, de Wikipédia, du Libre, enfin, Easter Egg et d'autres. On a voulu montrer que, la plupart du temps, 2-3 types résolus qui savent exactement la fonction que je suis en train de créer sont capables de faire le minimum viable product, le produit minimum viable, en moins de 6 mois, pour moins de 200 000 euros. Et on l'a fait... Alors, on a pris l'expression « startup d'État ». Je sais que ça ne nous a pas valu que des amis, parce que certains... Et donc, je plaide coupable. Désolé, on aurait dû dire je ne sais pas quoi. On voulait garder de l'équipe startup la capacité à pivoter, l'autonomie des équipes, l'idée que, quelle que soit la taille d'une équipe, on pouvait faire vaciller le vieux modèle. Mais on a aussi pris au monde du livre, au monde des communs, beaucoup d'autres valeurs. En tout cas, on a essayé de créer un programme qui lançait des petites équipes, maîtres de ces méthodes agiles pour faire... Avec une seule règle, tu n'auras que 200 000 euros et 6 mois pour faire ton premier produit et avoir un client content. Et si ça marche, on refinance. On l'a fait plus de 90 fois. Certains ont été des grands succès comme PIX, par exemple. D'autres, on les a arrêtés. PIX, c'est quoi ? PIX, c'est... Probablement, un certain nombre de vos auditeurs l'ont vu, mais en gros, c'était un TOEFL du numérique pour évaluer ses compétences numériques et ensuite un programme d'études. L'Éducation nationale l'a fait pour les élèves et c'est gratuit pour les élèves, mais maintenant, il y a un tas de grandes entreprises qui s'en servent dans leur DRH, Alliance et d'autres. Et donc, du coup, ça permet de financer la suite du développement. Là, on parle de millions d'utilisateurs. Voilà, donc, on a créé un incubateur de startups d'État fait par des fonctionnaires. C'était un programme d'intrapreneurs, mais poussé à suivre, à appliquer à fond ces fameuses méthodes agiles. Alors ça, c'était pendant que vous étiez à la DINSEEQ. Vous partez donc en 2018 pour devenir ambassadeur du numérique et je pense que vous êtes beaucoup regretté quelque part à la DINSEEQ parce qu'après votre départ, il y a eu beaucoup de départs. Certains ont même fait beaucoup de bruit, certains se sont exprimés. Donc aujourd'hui, quel jugement vous portez sur l'évolution de la DINSEEQ et notamment de son nouveau directeur qui ne semble pas du tout aller dans votre direction, en tout cas ? Je suis un agent public, donc je ne porte aucun jugement sur mon successeur. J'ai quand même envie de dire que je pense que nous avons... Ce qui est bien, c'est en plus, le nom a changé, donc la DINSEEQ. Ah, ça s'appelle la DINNUM maintenant. La DINNUM, comme ça, quand je dis la DINSEEQ, on sait de quoi je parle. La DINSEEQ, avec effectivement un tas de types homériques, je pense qu'un des départs spectaculaires dont vous parlez, c'est Christian Quest, président d'OpenStreetMap. Nous avions une haute conscience que la transformation numérique, c'était une transformation des couches profondes, c'était une transformation des couches hautes. On a fait France Connect, on a fait des API, des interfaces, des programmations d'applications, on a fait des petits services très rapides et très agiles. Et c'était une transformation organisationnelle et managériale, et c'était une transformation culturelle. Et qu'il y avait un bloc de cohérence entre une manière de penser, je ne sais pas, le data center, et l'idée qu'il fallait une autonomie des équipes, un respect de l'impérance. Et donc, quelque part, et je l'assume aussi, on faisait de la politique. Disons, pour rester pudique, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la DINSEEQ se comporte plus comme une DSI Group, qui fait son travail de DSI Group, et qui le fait, je ne dis pas le contraire, et elle est peut-être un peu moins frondeuse. Typiquement, dans le combat pour l'open data, on a porté un combat, on a embêté les administrations, on les a contournées, on les a défiées, on les a provoquées, on les a incitées, et on les a aidées aussi. Et on leur a monté au moins une centaine de hackathons, et on leur a fait rencontrer des communautés d'utilisateurs, et on les a aidées à prendre leur victoire, mais on portait un agenda politique. D'accord. Je comprends bien que votre parole est contrainte, je voudrais juste rappeler que la DINUM, c'est la Direction Interministérielle du Numérique, et pour les personnes qui sont intéressées, vous cherchez sur Internet, il y a notamment un article qui parlait de la lettre ouverte de Christian Caisse, dans lequel il parlait de la feuille de route utilitariste et court-termiste du successeur d'Henri Verdier, et dans laquelle il ne retrouve quasiment aucune des valeurs qu'il avait fait rejoindre et à l'âme à l'époque. Je parle bien sûr de Christian Caisse. Alors le temps passe vite, on va aborder le dernier sujet, en tout cas, on va rester sur le logiciel libre. Il vient d'être publié récemment, donc, le rapport de la mission Bautorel, donc je rappelle le contexte, en juin 2020, le député Éric Bautorel se voit confié par le Premier ministre la conduite d'une mission d'information autour des données publiques et de l'ouverture des codes sources publiques. Il y a également donc des auditions, à laquelle l'April a participé, et d'autres, un site de consultation publique sur lequel on pouvait faire des contributions. Il se trouve que l'April a fait quatre contributions, ce sont les quatre qui sont arrivées en tête de la consultation, juste suivies par celle du Conseil national du logiciel libre, donc on peut dire que c'était un pléblicite sur la consultation en faveur du logiciel libre. Le rapport Bautorel vient d'être publié donc il y a quelques jours pendant les fêtes, dans lequel on va dire qu'il reconnaît évidemment, enfin évidemment, pour nous, la reconnaissance des logiciels libres comme des composants stratégiques de nos systèmes d'information. Et par contre, je vais vous demander votre avis général sur le rapport, évidemment, notamment, déjà je vais vous demander votre avis général sur le rapport, avant de vous poser éventuellement une ou des questions plus précises. Moi je le trouve très positif, et puisque vous avez fait allusion au fait qu'effectivement il y a eu un petit changement de climat, je pense qu'on reprend le combat, là où il était un peu gelé il y a deux ans, donc à la fois une repoussée en avant de l'open data, de la transparence, du logiciel libre. Après, quand vous dites que le logiciel libre c'est une composante du SI de l'État, est-ce que vous voulez dire que le SI de l'État doit être entièrement open source, ce qui a été ma politique ? Pas open source, le logiciel libre. Non, est-ce que tout le code doit être ouvert et partagé ? Ou est-ce que vous voulez dire qu'il doit prendre des logiciels libres de l'extérieur ? Et si oui, est-ce que c'est ceux des éditeurs ou s'appuyer sur les communs ? Alors je ne sais pas si on va avoir le temps d'aborder ce sujet, je vois à quoi vous faites référence. Tout n'est pas dit simplement par la phrase que vous avez citée. Donc il reprend tout ça, il rappelle que pour que ça réussisse, il y a aussi des enjeux RH assez considérables, parce que c'est quand même plutôt un rapport à l'origine sur la donnée. Oui. Quand même un des sujets où j'aurais aimé réussir à aller plus loin, c'est introduire une culture du pilotage par la donnée. Les Anglais disent les data-driven policy, les politiques publiques fondées sur la donnée. quand vous voyez le nombre de choses qui sont faites sur des intuitions de cabinet ministériel, sur des approximations... Vous parlez de la situation actuelle sanitaire ? Partout. Non, non, franchement. Alors là, je parle de tous les pays d'Europe et depuis des décennies. Je ne vise personne. Je vise tout le monde. Non, mais on n'a pas... Enfin, la haute fonction publique qui est pétrie de droits et de sciences administratives n'a pas une très grande culture scientifique et encore moins une culture du pilotage par les faits. Je me rappelle un jour, je discutais avec les doigts qui avaient fait un SI incroyable pour décider quels bateaux, quels avions et quels camions ils allaient contrôler dans les aéroports, les ports et les machins. Ça avait coûté un paquet de millions d'euros et je me rends compte en discutant avec eux qu'ils n'avaient pas pensé à mettre la voie de retour pour éduquer le modèle par le retour des résultats obtenus par les tests réels. Ah oui. C'est-à-dire, ils avaient mis une intelligence incroyable pour deviner quel camion on allait contrôler, mais rien pour nourrir cette intelligence du retour d'expérience. Ce genre de problème-là, qu'on voit partout dans l'État, c'est quelque chose que j'aurais aimé pousser plus et la mission botorelle pose parfaitement qu'on va vraiment avoir un problème RH et puis elle reprend des sujets qui étaient légèrement en friche, qui ne sont ni l'open data ni le logiciel libre, qui sont les données d'intérêt général, c'est-à-dire quand l'État aura fini d'ouvrir toutes les données qui lui appartiennent à lui et s'il n'y a pas des données qui sont dans le secteur privé mais qui sont tellement d'intérêt général qu'elles doivent être traitées comme celles de l'État. On voit bien que, par exemple, dans le transport, vous ne piloterez pas un grand système de transport si vous n'avez pas les données des trains, des métros, des taxis, des autocars, des voitures, des Vélibs, des Autolibs, des City Scoots et tout ça. Il les faut toutes ou alors vous n'en avez aucune en vrai. Et donc si on veut travailler et penser et améliorer le système de transport, il faut toutes les données, même celles du privé. Donc ça, c'est les données d'intérêt général. Il reprend et il avance dans la question de l'accès, de la recherche aux données de l'État parce qu'on comprend bien qu'il y a des données qui sont tellement personnelles ou tellement stratégiques à commencer par les données de santé qu'on ne va pas les mettre en open data. Mais est-ce que pour autant... On ne va pas les mettre non plus chez Microsoft. Et on ne va pas les poser non plus chez Microsoft. Mais est-ce que c'est une raison pour que la recherche européenne prenne des années de retard dans la lutte contre le cancer pendant que d'autres pays, eux, ont moins de pudeur et tapent les données ? Est-ce qu'on ne peut pas quand même construire un cadre pour la recherche protecteur des libertés fondamentales, etc. Et là encore, de nouveau, plus on connaît l'informatique, plus on sait faire un cadre protecteur. Ce n'est pas que du droit. Vous pouvez faire des échanges de données asymétriques, provisoires, tracés. On peut inventer beaucoup de choses pour mettre des sécurités et permettre quand même de faire de la recherche. Donc le rapport Bautorel, j'en pense le plus grand bien et j'espère qu'il va être mis en œuvre. Ce que le Premier ministre a promis puisqu'il a reçu et il a dit qu'il reprenait l'intégralité des conclusions et qu'il allait toutes les mettre en œuvre. Comme le Président avait promis sur les je ne sais plus combien de la Convention citoyenne. Voilà, exactement. Exactement. Ah ben on est mal barré alors, excusez-moi. Justement, j'ai une question. Il nous reste très peu de temps. Donc une petite... Justement, oui. Ce que dit le rapport à un moment, que se passera-t-il après le rapport ? Donc là je cite, en l'état actuel des choses, la mission craint que ces recommandations ne soient pas portées et suivies. Donc la question, vous en tant qu'ambassadeur du numérique, est-ce que vous avez déjà des informations ? Est-ce que vous savez quel est le projet, enfin pas le projet, le planning d'annonce justement de ce que va reprendre le Premier ministre ou même le Président de la République ? Je pense qu'il y aura des annonces en janvier. Je pense que... Parce qu'il y a quelques petites mesures dont le législatif seront passées dans les six mois. Et les annonces opérationnelles, organisationnelles, je pense qu'on les entendra en janvier. Mais plutôt on a reçu le rapport le 20 décembre. Alors bon... Une des recommandations de ce rapport est la création d'une mission logicielle libre à l'interministériel. Donc peut-être au sein de la DINOUM alors que nous, la Pril, on portait ça à l'extérieur de la DINOUM pour différentes raisons. Donc cette recommandation fait écho à la récente stratégie logicielle libre de la Commission européenne qui a été publiée en octobre 2020. Que pensez-vous de cette recommandation ? Et en fait, quelles sont pour vous les conditions essentielles pour qu'elle puisse vraiment produire des effets utiles par rapport aux logiciels et données publiques ? Moi j'ai envie de dire que la question du logiciel libre, on l'a... Vous, vos communautés, vous l'avez parfois mal posée parce que c'est monté trop vite vers l'idéologie et pas assez vers la conduite du changement et les conditions de possibilité. J'ai envie de dire aussi que pour pouvoir tirer parti d'un logiciel libre, c'est quand même mieux d'avoir des développeurs. L'État avait perdu l'habitude de faire lui-même, mais dans des proportions invraisemblables. Je pense à un très grand ministère régalien dont la DSI... Ministère de la Défense ? Non, mais compte 1200 personnes dont 6 développeurs. Tous les autres servent à organiser de la sous-traitance. Donc eux, si vous leur donnez un logiciel libre pas fini, ils ne le finiront pas eux-mêmes. Et donc ils peuvent éventuellement acheter une solution libre, mais ils seront tout aussi clients passifs et otages de leurs prestataires que s'ils avaient acheté une solution propriétaire. Donc vous plaidez pour l'internalisation ? Je plaide, comme j'ai essayé de le faire, pour une espèce de mixte qui vise la montée en capacité de l'administration, son dialogue harmonieux avec les communautés, un peu de faire soi-même, un peu d'achat, un peu de sous-traitance, un peu de partenariat avec le libre. Et on monte tous ensemble en écosystème. Donc est-ce que ça peut être fait à la DINUM si on fait abstraction des uns et des autres, etc. Formellement, l'intérêt quand même de la DINUM, c'est que par construction, elle est interministérielle et que par construction, justement, elle n'est pas héritière de l'héritage des très grands systèmes. Est-ce que vous savez aussi à quel point l'État tourne dans des infrastructures qu'on a commencé à fabriquer il y a 40 ans ? Il y a encore de vaillants serveurs bulles qui calculent votre impôt dans des langages propriétaires inventés par les impôts il y a 40 ans. Donc la plupart des autres ministères, quand on leur pose une question, ils pensent d'abord à leur legacy, à cet héritage. Quand est-ce qu'il va péter ? Comment ne pas le... Et donc, moi, je trouve qu'il n'est pas impossible que cette mission soit posée en centrale en État ministère à Matignon, donc à la DINUM. Après, qu'est-ce qu'on attend d'elle ? Est-ce que c'est... Et quel moyen aussi, surtout humain ? Parce qu'aujourd'hui, à la DINUM, il y a le référent logiciel mais il fait beaucoup de choses et on le salue, Bastien Guéry. Pour tout dire, dans sa chronique, Marie-Odile a dit tout à l'heure qu'il y avait des collectivités qui, plutôt que de financer des bénéfices à Seattle, investissaient sur des compétences sur le territoire. Un des plus grands problèmes, c'est que l'État, il ne considère pas que financer un commun, c'est investir. C'est une dépense pour lui. En revanche, il considère que acheter un truc pourri, c'est investir. Donc aujourd'hui, on a ce problème et effectivement, honnêtement, plus que de savoir s'il y a une mission, blabla, et où est-ce qu'on la pose, est-ce qu'on est capable de trouver quelques dizaines de millions d'euros pour soutenir des logiciels qui sont vitaux pour notre souveraineté ? C'est ça la question. Sans qu'on ait l'impression qu'un rigolo a donné de l'argent à fond perdu à ses copains. Elle est là la question. Est-ce qu'on est capable de prendre la décision stratégique de dire j'ai besoin qu'existe Firefox, Ubuntu et ce que vous voulez et donc je mets du pognon là-dessus, la France vient aider la pérennité de ses communs ? Comme on ne le fait pas, vous avez vu aussi nos amis de Framasoft ont été un peu vénères pendant le confinement en disant les mecs, on ne va quand même pas faire tourner toute l'éducation nationale sur nos trois machines. Ils avaient raison de dire ça. Ah oui. Donc la question en fait, d'abord, il faut une mission, mais est-ce qu'on est capable de poser une stratégie d'investissement pérenne et durable pour construire enfin une sorte de résilience, quelque chose qui passe l'échelle ? Donc après, où vous le posez ? Honnêtement, moi je m'en fiche un peu. Ouais, Bastien fait un boulot extraordinaire, l'équipe fait un boulot extraordinaire, mais avec peu de moyens et notamment pas de chéquier. Dernière question, mais je vous laisserai aussi le mot de la fin, ça sera sans doute rapide. Thierry Noisette dans ZDNet, donc journaliste qui connaît bien le logiciel libre pour le suivre depuis de nombreuses années, conclut son article qui portait sur le rapport Bottorel, huit ans déjà après la circulaire ERO sur le bon usage du logiciel libre dans l'administration qui date de 2012. Quatre ans après la loi d'Axel Lemaire pour une république numérique de 2016, faisons un vœu pour 2021. Et si l'État et les politiques accéléraient enfin ? Est-ce que vous y croyez ? Bon, la réponse va être forcément oui, mais 2021, ça va être l'année véritablement de l'accélération ? Moi, je pense qu'il va falloir plus qu'une décision portant seulement sur le logiciel libre pour obtenir une telle accélération. Honnêtement, je le redis, pour moi, il y a un mixte. Est-ce qu'on se donne... D'abord, avant, j'ai parlé de la nécessité d'avoir cette culture du développeur, de savoir faire soi-même avec ce souci instinctif d'autonomie stratégique qu'a le vrai développeur parce qu'il ne veut pas dépendre d'un gars qui est tout loin et qui ne l'a jamais vu et attendre la réponse d'un autre. Mais au-delà de ça, ça voudra dire qu'il faudra reconnaître aussi que l'informatique est une fonction stratégique et pas une fonction support et qu'elle se mêle de choix politiques et que... Donc je pense qu'on va faire des progrès en 2021, mais je pense qu'il y a besoin de quelque chose de plus profond et il y a besoin de penser la question à la maille de la transformation de l'État, de la transformation de l'action publique, une transformation stratégique, organisationnelle, managériale et que... Non, il ne suffit pas de nommer une mission au logiciel libre ni même de lui donner 10 millions d'euros d'investissement. Oui, ça ne suffira pas. Bon, en tout cas, je pense que les gens qui nous écoutent sont convaincus que vous participerez à cet effort. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de conclusion ou ça vous paraît bien comme ça ? Non, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Enfin, parce que finalement, on ne s'était pas croisés... On s'est croisés rarement mais là, en fait, on est masqués en plus. On s'était croisés à l'époque de la Dinsic et non, même à l'époque de Cap Digital. Il y a bien longtemps dans une grande réunion autour du Forum Mondial du Logiciel Libre, je crois que ça s'appelait comme ça. Oh là là, mon Dieu. Mais on ne va pas en reparler parce que ça pourrait sortir des zombies. Que d'histoire. Que d'histoire, exactement. En tout cas, c'était un grand plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de reparler et j'espère que vous reviendrez pour approfondir certains points. Il y a l'évolution, évidemment, par rapport à la mission Bottarelle et autres. Donc, c'était Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Donc, je vous remercie. Et on va passer... On va faire une pause musicale. Alors, on va écouter... Toujours l'artiste Guy Frog. On va écouter Valsa Branca. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 La Voix des Possibles 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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